après avoir situé le cadre de la conférence de presse le premier ministre s'est prêté aux questions la première à porter sur la façon dont s'est déroulé l'assaut final contre la résidence présidentielle de cocody et surtout sur la part où reprise la force des cornes dans cette opération donc ça c'est une mission différente de la mission des forces républicaines l'armée française l'a fait mais vous savez quand on veut mener telle opération les informations vont tellement vite que par exemple certains camps ont pris la proportion pour cacher les engins blindés et les mortiers donc la première frappe n'a pas suffi à détruire donc tous les engins blindés des forces probablement cela a nécessité une seconde frappe ce qui a été fait et monsieur gabeau avait regroupé de l'armement louvre à sa résidence ça a été fait l'armée française de l'onissie sont interpris en ce qui concerne l'arrestation de la première fois nous sommes allés je vous ai dit ce qui s'est passé nous avons donc envoyé du renfort frein hier nous avons monté l'opération nous avons dit aux français nous nous voulons aller attaquer la résidence de monsieur gabeau soit vous vous déployer pour sécuriser la résidence pour ceux qui connaissent la résidence de l'ambassadeur de france c'est ça voilà donc c'est nettoyer à la résidence de babou d'ailleurs les français ont insisté pour dire qu'il voulait pas que l'opération des forces républicaines touche la résidence de l'ambassadeur de france nous leur avons dit notre mission c'est d'arrêter monsieur gabe maintenant nous ne connaissons pas la réaction des mercenaires et des militaires donc ce que nous vous suggérons c'est que vous vous déployez pour sécuriser sa maison mais nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser c'est ce qui a été fait nous sommes arrivés les combats ont duré nous avons d'abord progressé du côté de la rivière à deux il y a une cité universitaire où il y avait des mercenaires que nous avons fait que nous sommes venus prendre une cité universitaire où il y avait ce qu'il appelle les mercenaires c'était pas les mercenaires c'était des gendarmes du code ivoire qui faisaient leur travail défendre la république c'était les jeunes patriotes qui défendaient le pays quand il dit que nous avons progressé vers cocody et l'université il apparaît de quelque chose d'université qu'elle avait des mercenaires que nous avons vaincu ça veut dire qu'ils ont tué tous ceux qui étaient dans cette université cette cité c'est pas une c'est une cité universitaire c'est ça revient le vrai guillaume soro et il est dit comme si c'était c'était petit petit c'est des cafards qu'ils ont tués quand il dit nous avons vécu ça veut dire quand il dit nous là il parle de plus de vingt mille rebelles armés jusqu'aux dents les gens partaient prendre bagbo lora vous savez qu'aller prendre bagbo lora mais c'est affronter la garde républicaine il va pas prendre cinq mille personnes ni trois mille personnes c'est tous les rebelles depuis bouaké depuis l'hôtel du golf mais depuis partout à tous les rebelles se sont réunis pour aller en groupe pour prendre bagbo lora donc tout ce que ces gens l'a trouvé sur la route tu es mort il n'y a pas un autre mot que youtube m'excuse mais je dirai le mot c'est pourquoi il dit il y avait une cité universitaire il y avait des militiaires là bas il parle de l'armée ivoirienne et il les appelle les militiaires ou bien les jeunes patriotes que nous avons vécu et nous avons progressé vers la présidence chers camarades je vous demande pardon ne vous laissez pas avoir si ce monsieur a l'occasion de reprendre et refaire les atrocités sur le peuple de côte d'ivoire pour que lui il arrive pas et là c'était pour quelqu'un il s'est battu là là il s'est battu pour alassane draman ouattara s'il a l'opportunité de recommencer ça pour que lui maintenant elle arrive au pouvoir mais qui sait qu'il n'aura pas une seconde chance ils sont capables à faire du sale même si c'est quoi même ça vous dit même si ça peut dépasser rwanda mais on fait un million de décès lui là lui là pendant qu'il est encore faible et que son karma se retourne contre lui son propre couteau se retourne contre lui laisser il va il va soigner sa propre est parce que qui a qui qui a privé lula de la cour d'ivoire mais c'est draman ouattara mais c'est à côté qui ils étaient en train de tuer toute une cité universitaire il dit nous nous les avons vécu vous pensez que cela ils rentrent dans une cité une cité c'est comme un quartier et il rentre dans une cité lourdement armé ils vont trier qui est un milicien qui n'est pas un milicien avant les tirer mais vous ne savez même pas ce qui s'est passé en côte d'ivoire cela il rentre dans une cité guillaume seront qu'ils parlent là ces hommes armés jusqu'aux dents qu'on est à carrière et dedans et tous ces hommes shérif ousoumane et tous ces hommes parce qu'ils ont déjà pris toute la côte d'ivoire sauf babo laurent ils ont pris partout ils ont rallié tous les chefs rebelles avec les hommes et quand on dit les hommes c'est sérieux c'est des milliers des rebelles donc qu'on est à carrière shérif ousoumane commandant vecho diagao et l'océnie demain tous ceux là sont venus et les hommes donc quand ils vont comme ça là et à la femme garçon enfants jeunes et ils tissent tout n'a pas le temps de vérifier les cas d'enté donc il dit on est rentré dans la cité et on les a vécu ça veut dire ils ont éliminé tout le monde et puis progresse parce que le but c'était babo laurent et c'est sans pitié chers camarades c'est pas parce que tu n'es pas mort dans la crise la plupart d'entre vous vous étiez déjà en europe vous n'avez même pas moi j'ai déjà vu colonnes vétérale d'un être humain qu'ils ont brûlé qu'ils ont mal brûlé mes chers camarades nos gens ont été des martyrs vous n'allez pas les trahis comme ça pour un poste ministériel t'as fait qu'avec l'argent tous ceux qui font des vidéos de manière calculée les vidéos et puis tout tout le monde à tort sauf sur au guillaume les christi api là c'est pour que si demain sur au guillaume arrivent au pouvoir d'une manière d'une autre il va l'appeler pour dire mon petit tu es ministre de la jeunesse mais tu es ministre de la communication comme tu as trop communiqué pour moi à cause des postes ministériels vous sacrifier vos parents mais dieu va pas bénir vos projets là si c'est à cause de si c'est comme ça vous faites là le sang des innocents crient à dieu et ce sang là criera toujours à dieu on est vivant l'avenir nous le dira une sorte d'unanimisme nous allons faire notre travail professionnellement avec compétence et nous allons rien que voir l'intérêt du citoyen ivoirien alors quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président alassane raman ouattara elles sont bonnes on dit que vous êtes un peu éloigné parce que vous avez vous avez des velléités non 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 vous savez mes relations avec le président de la république sont excellentes et elles sont elles durent depuis bien longtemps et c'est fini est passé le moment où certaines personnes cherchaient à discrétiser l'un ou l'autre et le président de la république a pris le temps de me regarder de m'observer et a pu s'assurer de ma loyauté en toutes circonstances très heureusement dans la rébellion il n'était pas concerné il ne vous n'aviez pas le président alassane raman ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion c'était sa rébellion ou pas je pense que cette question posée là au président de la république je vous ai en face vous étiez le chef de guerre bien sûr en ce qui me concerne je dis je répète que j'étais secrétaire général des forces nouvelles et qui était votre patron j'étais mon qui finançait j'étais mon patron vous êtes venu comme ça vous avez levé une armée ne croyez pas vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles alors je vous ai en face qui vous financez bien sûr si vous avez suivi mon cursus vous savez bien monsieur alain que je suis pas un homme assez laissé manipuler j'ai été secrétaire général de la fessy le même alassane raman ouattara c'était l'un des mouvements les plus puissants à côté d'ivoire j'ai été secrétaire général de la fessy le même alassane ouattara était premier ministre et nous lui disions quand nous étions étudiants nos vérités donc je dis et je répète oui mais ce que le nord ne s'est pas retrouvé un peu plus tard pour pouvoir mettre fin à cette ivoirité dont vous parlez non non évidemment il est la région du nord il est non je veux dire qu'il est clair que quand l'ivoirité est apparue et que monsieur alassane raman ouattara a été visé a été la cible forcément sa région d'origine s'est senti solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier n'est ce pas de la côte d'ivoire donc mais ceci dit ce n'est pas un fondement idéologique ou politique ce que je suis en train de dire moi mon combat que j'ai mené en côte d'ivoire c'est un combat pour l'état de droit la démocratie je ne pouvais pas soutenir comment on appelle cons poli des citoyens de leur nationalité c'est très clair et donc il vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas 2002 quelle campagne il n'y avait pas de campagne électorale vous parle de campagne militaire cette rébellion qui l'a financé je ne crois pas que ce soit de 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 la nature de monsieur alassane raman ouattara de financer des rébellions il avait un parti politique c'est un homme politique voilà le rdr donc il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire vous aviez plus à gagner en restant avec laurent barbeau pendant les élections qu'à rejoindre alassane raman ouattara justement c'était vous aviez envie de tuer le père non mon éducation mes principes ne m'autorisait pas à suivre monsieur laurent barbeau dans la forfaiture alors aujourd'hui on parle de plus en plus et la presse ivoirienne l'a dévoilé il ya quelques jours des tentatives de putsch en côte d'ivoire on a démasqué quelques-uns qui dans des pays voisins avaient préparé des putsch sur place et naturellement vous allez encore dit radio trottoir certains ont dit et si derrière il y avait aussi la main de guillaume zoro écoutez pourquoi quel intérêt vous pensez encore un coup d'état possible aujourd'hui à côte d'ivoire un coup d'état militaire que l'intérêt à lorsque je suis le la deuxième personnalité de l'état de côte d'ivoire quel intérêt ai-je allé faire un coup d'état dans mon pays c'est revolu se passer de coup d'état en afrique et je suis optimiste moi je suis convaincu que dans 10 ans 15 ans il n'y aura plus de coup d'état en afrique parce que évidemment vous voyez quand il ya un coup il ya la rupture constitutionnelle dans un pays c'est la réprobation générale l'exemple c'est le mali c'est la guinée bissau pour vous c'est terminé les putsch militaires c'est terminé les coups d'état en afrique même s'il ya cette situation que vous décrivez tout à l'heure c'est à dire un chef qui ne respecte plus la légalité mais les mécanismes et l'ancrage démocratique dans nos états ne permettront plus aux individus de s'arbre bouté au pouvoir vous avez vu la situation au sénégal wade quand même parti donc je veux dire que la culture démocratique l'éveil des consciences des populations avec les réseaux sociaux tels que twitter facebook le l'enracinement de la démocratie pour moi est inexorable